Musique Alors nous sommes à Gavrani au cœur des Pyrénées pour organiser la deuxième épreuve de Coupe du Monde de ski alpinisme et nous accueillons avec beaucoup de satisfaction 10 nations venues de 3 continents différents Asie, Amérique et Europe Il y a deux semaines un événement a eu du appel vous donc le sprint qui est nouvellement mis en place cette année et qui se généralise sur les épreuves donc aujourd'hui le 22 janvier nous avons la seconde étape de sprint de la Coupe du Monde donc on part tôt, à ce moment il fait un peu froid c'est presque 9h du matin et on a avancé le départ pour que les coureurs puissent se reposer l'après-midi Musique Et le repos sera bien mérité puisqu'une fois de plus tous les coureurs vont se donner sans retenue dans cette épreuve qui commence à rentrer dans les habitudes Musique Musique Au fil des manches on retrouve les coureurs les plus toniques et deux français atteignent la finale William Bombardion et Alexandre Pellissier premier lors de l'étape de Pellevou mais qui se fait ici souffler la victoire par le suisse Marcel Marty Chez les filles, Laetitia Roux ne gagne pas non plus mais reste devant ses concurrentes directes pour l'étape du lendemain Donc demain nous allons réaliser une épreuve individuelle et qui va être en fait un départ Gundersen c'est à dire que les coureurs avec leurs résultats d'aujourd'hui vont gagner des bonus de temps et vont partir en avance par rapport au peloton Donc le premier part ensuite on a un décalage de quelques secondes entre tous les compétiteurs et donc il y a 30 premiers compétiteurs qui partent pendant 2 minutes et après c'est la masse qui va partir Avec cette méthode de départ la course devient plus lisible et le premier à l'arrivée est sûr de remporter l'étape sans besoin de calcul supplémentaire Alex Pellissier ne profite pas longtemps de son avance et terrassé par un mauvais virus il abandonne dans la première montée le suisse entame Athènes parti en 3ème position prend rapidement la tête de la course Allez William 40 secondes 40 secondes 40 secondes Derrière les favoris suivent de près et certaines remontées sont spectaculaires Valentin Favre parti 26ème deux minutes après les premiers recolle au groupe de tête Kylian Journet a lui aussi refait son retard mais une chute dans l'avant-dernière descente alors qu'il est en tête le fait sombrer dans le classement Allez Willy L'italien Matteo Edalin et William Bombardion se disputent les premières places jusque dans la dernière montée Dans cette dernière partie qui reprend le parcours du sprint de la veille l'italien parvient à distancer le français mais William, second comme appelle vous, prend la tête du classement de la coupe du monde Dans la course féminine, Laetitia Roux résiste aux attaques de l'Espagnol Miria Miro bien décidée à empocher une deuxième victoire après Pellevaux La Française ne se laisse pas distancer jusqu'au portage où Miria montre un petit signe de faiblesse Laetitia en profite pour récupérer en baissant aussi son rythme avant de doubler et filer vers la victoire Musique ... ... ... ... ... ... ... ...